Je suis tombé sur une news, mes bons petits amis, et ben dis donc, il y en a, ils ne s'embêtent pas. Et on dira ce qu'on voudra, un jeune pervers, ça devient un vieux pervers. On va s'intéresser à un petit monsieur de 67 ans, qui habite à Saint-Jean-de-Braille, dans le Loiret. Ouais, donc le gars, tranquille le chat, il veut se faire plaisir, tranquillou. Donc, il se met dans le couloir, parce que c'est le seul endroit où il a l'Wi-Fi. Ouais, et il commence à regarder des vidéos, olé olé. Seul souci, c'est qu'il n'est pas chez lui, il est dans le couloir, et que juste en face, il y a des marmots qui sont en train de jouer. Autant dire que le monsieur se retrouve devant la justice. Donc c'est 20 minutes qui nous proposent cette petite news plutôt insolite. Dans le Loiret, un sexagénaire condamné pour avoir regardé des vidéos olé olé face à des marmots. Un habitant de Saint-Jean-de-Braille, Loiret, âgé de 67 ans, comparaissait devant la justice ce jeudi. Il lui était reproché d'avoir montré ses parties génitales à des mineurs de 4 à 12 ans. Effectivement, d'avoir mis une fessée à l'un d'eux, mais également d'avoir regardé des vidéos olé olé sur son palier à la vue des enfants. Ça nous a été rapporté par la République du Centre. Résultat, 4 mois de prison. A l'audience, le sexagénaire a reconnu une consommation excessive de olé olé. Selon ses explications, il visionnait sur son palier car c'était le seul endroit où il recevait le Wi-Fi. « J'ai manqué de jugement », a-t-il notamment expliqué à plusieurs reprises. Alors moi, j'ai plusieurs observations. Ce monsieur a 67 ans, il consomme de l'Internet, il est équipé d'un ordinateur, a priori il sait l'utiliser de façon correcte, il fait ses recherches et trouve les sites adaptés. Donc je dirais que ce monsieur de 67 ans est particulièrement intéressant. C'est un homme du futur, qui nous vient du passé. C'est un vrai boomer, tu vois. Et le gars, il est encore vert, 67 ans, et il dit qu'il en consomme beaucoup, 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 beaucoup. Ça veut dire qu'il est vert, 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 vert. Alors j'imagine même pas comment il était dans sa jeunesse. Aïe, 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 aïe. Par contre, c'est vrai, il manque cruellement de jugement. Parce que moi, je serais les parents des gamins, je serais pas content du tout. Hein ? Alors déjà, voir les parties charnues de quelqu'un, c'est pas cool, mais les parties charnues d'un vieux truc, ça doit être encore plus horrifiant. Ça tombe, c'est la gravité, vous savez ce que c'est ? Ah, mon Dieu. Après expertise psychiatrique, il s'est avéré que le prévenu ne présentait aucune déviance en matière sexuelle, ni de dangerosité. Le tribunal alla fidèlement condamner à quatre mois de prison, avec sursis ainsi que l'interdiction d'exercer une activité avec des enfants. C'est un minimum, vu son mauvais jugement. Donc, je prends ça à l'humour, mais c'est clair que c'est quand même vachement bad. C'était ma petite news un petit peu plus légère, parce que je trouve qu'en ce moment, je vous raconte des trucs, c'est pas drôle. Des fois, on me dit, tu parles beaucoup de clash et tout ça, tu mets des vidéos de gens qu'on connaît pas. Mais oui, mais c'est pour être plus léger. Parce que là, je suis dans l'actu, ça donne pas envie, je sais pas ce que vous en pensez. Mettez un petit commentaire. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à vous inscrire soit sur Twitter et me suivre, soit sur Telegram, pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. Et comme ça, vous pourrez aller simplement regarder celle qui vous intéresse. Allez, au revoir, à bientôt. Bon, je voulais me lancer la vidéo. Ah, la voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501